Plus de 10 ans que sa première grande aventure s'est terminée dans Sibéria 2. Kate Walker, l'héroïne de cette saga mythique du jeu d'aventure, reprend sa route avec de nouvelles ambitions. Sibéria 3 prend forme, pour la première fois intégralement en 3D, toujours sous la plume et le crayon de l'auteur Benoît Socal et des studios de développement en charge du projet. Sibéria, de toute façon, c'est avant tout un univers. C'est l'univers de Benoît Socal. C'est l'exploration d'un monde vivant et très original, pouvoir résoudre des puzzles, des énigmes, dialoguer avec des personnages en couleur. Tout ça, c'est magnifié par la 3D. On est allé dans une dimension vraiment plus cinématographique, avec beaucoup d'effets. Avec de la profondeur de champ, du travail d'éclairage, des animations issues de la motion capture. Mais aussi du travail de keyframe, donc c'est de l'animation à la main par des animateurs. La moindre interaction de Kate avec le décor, on va avoir une animation avec un plan de caméra spécifique. On ne se contente pas de cliquer pour déclencher une animation. On est vraiment en contrôle du moindre élément mécanique. Ça permet au joueur de s'immerger complètement à l'intérieur du décor. Le joueur lui-même va faire bouger les objets autour de lui, pour résoudre une énigme, avancer dans le jeu. On a essayé de faire en sorte d'amener le joueur à être vraiment dans un film, mais que lui va pouvoir jouer. Nous allons jouer évidemment Kate Walker, pour les gens qui ont déjà joué au Siberia 1 et 2. Elle va partir dans une nouvelle aventure, découvrir de nouvelles personnes et de nouveaux paysages, de nouvelles régions. Mademoiselle Walker est très remuante. On va croiser toute une nouvelle galerie de personnages, toujours dans cet esprit de Siberia. Des personnages toujours très marquants, très croqués. Ça peut aller du vieux marin alcoolique au fou, vieux briscard dans un asile. Sibéria 1 et 2, c'était le premier voyage de Kate Walker. Sibéria 3, c'est un nouveau voyage. On arrive petit à petit à la fin de Sibéria 3. Tout ce qu'on a espéré, et tout ce qu'on aimerait encore espérer, apparaît, et ça c'est formidable. Mais en fait, je n'ai aucune envie de vous montrer les images que vous allez voir. Ma tête ! Bonjour Kate Walker.